Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 28 août 2021, 6h-13h du Québec, dans cette ambiance un peu apocalyptique qu'on voit partout. Ce n'est pas facile. Et là, on a la Louisiane qui, pour ceux qui suivent les grosses tempêtes, qui aime ça se renseigner sur les gros événements catastrophiques. Juste pour en mettre plus dans leur vie d'épices, on a Ida, la fameuse tempête Ida, qui va probablement toucher la Louisiane dimanche et qui sera, on le pense, un ouragan de catégorie 4 qui ferait peut-être plus de dommages que Katrina, qui a déjà marqué tous ceux qui ont vécu cette tempête-là. Quant à une mauvaise nouvelle, on n'attend pas une autre, c'est ça qu'on veut dire. La Louisiane qui est frappée aussi par la pandémie, beaucoup. D'ailleurs, le Danemark vient officiellement d'éclarer la COVID-19 comme étant plus une maladie dangereuse pour la société. Le 10 septembre, il lèvera toutes les restrictions. Toutes les restrictions. Il va laisser tomber le passeport vaccinal et ainsi de suite. Donc peut-être que le Danemark, qui est toujours l'exemple des gauchistes, les gauchistes un peu socialistes, aiment toujours donner le Danemark. Danemark, comme exemple à suivre, j'espère qu'on donnera aussi l'exemple à suivre dans cette décision qui sera peut-être, finalement, la sortie de cette crise sanitaire mondiale, le Danemark qui déclare que la maladie n'est plus une menace pour la société. L'ouragan Ida a frappé Cuba vendredi et a menacé de frapper, et menace de frapper la Louisiane avec une force dévastatrice au cours du week-end provoquant des évacuations à la Nouvelle-Orléans. Et dans toute la région côtière, Ida s'est rapidement intensifiée vendredi, passant d'une tempête tropicale à un ouragan avec des vents de 80 000 à l'heure, aux 128 km heure, alors qu'il traversait l'ouest de Cuba, et entrait dans le golfe du Mexique. Le National Hurricane Center a prédit qu'Ida se renforcerait et deviendrait un ouragan de catégorie 4, extrêmement dangereux, avec des vents de pointe à 140 000 à l'heure, soit 225 km heure, avant de toucher terre le long de la côte américaine du golfe du Manche. Donc on sait que ça pourrait être extrêmement dévastateur. Un avertissement d'ouragan a été émis par la majeure partie de la côte de la Louisiane, jusqu'à l'embouchure de l'Intra Coastal City, à l'embouchure de la rivière des Perles. Un avertissement de tempête tropicale aussi s'étend sur la ligne Mississippi-Alabama. On sait que ça pourrait en plus prendre plus de force dans les eaux chaudes du golfe. Bon, maintenant, on nous dit même que, ça c'était Reuters, que l'ouragan Ida pourrait faire plus de dommages sur les installations pétrolières que Katrina et même les entreprises énergétiques ont coupé 1,6 million de barils, 59% du pétrole du golfe du Mexique. Les travailleurs fuient 90 installations offshore, au large, et les raffineurs réduisent leur production. Justement, en prévision de Ida, les sociétés pétrolières et gazières américaines ont réduit vendredi plus de 1,6 million de barils la production de pétrole, alors qu'une tempête majeure, Ida se dirige vers les champs pétrolifères qui fournissent 17% de la production du pays. qui nous raconte MSN News, donc, quelque chose de majeur, probablement, qui va toucher, on espère que non, qu'il n'y aura pas les dommages que Katrina a causés. On sait que la ville de la Nouvelle-Orléans est sous le niveau de la mer. Ça pourrait être extrêmement catastrophique. On ne leur souhaite pas, mais juste pour vous dire que, quand tu es dans une mauvaise année, tu es dans une mauvaise année, puis les mauvaises années, les vaches maigres, c'est ça qu'on va commencer à vivre.